Ah oui, oui. Bienvenue. La plateforme de la marque qui est bien derrière, je peux voir. Est-ce qu'elle va servir de la construction de la marque ? Ou elle est juste que je n'ai pas une mission, une vision, une valeur, et je n'ai pas besoin de faire mon bar, et je n'ai pas besoin de faire le terme ? Evidemment, ce n'est pas juste la vision ou elle est la mission de Jean-Cat, c'est la base fondamentale de la marque de la marque de la marque de la marque. Elle s'est inscrite. Macdonald, comme lui, a des valeurs de l'air, fait distanciation sociale. Duracelle, tâche, elle a un style de vie. qui est en train de se faire, c'est le pays de la marque de la marque de l'air, qui est en train d'être une voix. C'est un groupe de la marque, qui ne sont pas en train de dire, qui ne sont pas en train de dire, qui ne sont pas en train d'être à l'air de l'air. C'est peut-être un acte de l'air de la marquee. C'est un produit juste une tactique, une connexion avec le brand. Et si je t'en souviens, je t'en souviens. Le brand, c'est l'élocuteur. C'est un connu refleti ou le brandi. C'est un rouge. C'est un google qui parle de la proximité ou de la facilité. C'est incolérant dans les aspirations de la terre. Le brandi, c'est une promesse. Une promesse de simplicité. Le brandi, c'est une promesse de simplicité. Le brandi, c'est une évolution. C'est aussi des choix. T'as des couleurs. T'as des choix de tes peaux. Et derrière la foule, je tourne. Et donc, c'est à travers juste un petit peu. Ça y est, tu reconnais qui c'est derrière ça. En fin de temps, les mains sont multidimensionnelles. Qu'est-ce que tu parles ? Que tu parles ? En tout cas, les mains sont milites, C'est une personne qui a fait une festive ou comportement, une personne qui estessant. C'est la personne qui a fait un temps plus jeune et plus grave. Je suis militant et militante. Et c'est la personne qui a dit que c'est une personne qui m'a fait par exemple. En fait, quand il y a des codes, c'est des choix qu'ils ont tous assumés ou cohérents. Mais il y a des choses personnelles, mais je n'ai pas besoin de ces codes. Il y a une dernière interaction. Les codes de l'Édouma, je n'ai pas besoin de ces codes. Est-ce que c'est pour renforcer ma reconnaissance immédiate ? Est-ce que c'est pour favoriser mon ancrage dans les esprits ? Est-ce que c'est pour créer une relation ? Que l'on sera ? Que l'on sera ? C'est à煎是 une équipe d'idouma, si je vais vous enverter. Ou je vous enverter l'éternité ? On se trouve que je suis resté, je vais vous enverter une app de la chapelle. Et on sait où je vous enverter, je vous enverter. Les codes de la chapelle. Alors que je me est vraiment chante. Abonnez-vous ! Je vous remercie. il commençait tout juste à empaquer ses affaires il commençait tout juste à empaquer ses affaires lorsque soudain on frappe à sa porte j'ai terriblement mal à la gorge le docteur ouf dit non je ne peux rien faire pour vous car je ne soigne que les chevaux mais les ânes mais les ânes ressemblent aux chevaux regardez j'ai des sabots tout comme vous et en voyant le docteur ouf se rendit compte que monsieur n'écrit oui il avait raison et il donna des médicaments pour soigner le mal de gorge le patient en terre et en voyant le sourire chez monsieur le docteur ouf retrouve sa bonne humeur et aussi il changeait la pancarte sur la porte d'entrée vous avez des tips docteur ouf docteur pour chevaux uniquement pour chevaux et pour les ânes ok un peu plus tard on frappe de nouveau à sa porte je suis Walter Wolf et j'ai terriblement mal au pied je suis désolé je ne peux rien faire pour vous je soigne uniquement les ânes les chevaux et les ânes mais les chiens ne sont pas très différents des chevaux regardez j'ai quatre pattes et une queue tout comme vous et le docteur ouf se rendit compte que Walter avait raison aussi avec un très grand soin il retire les pignes de la patte et en voyant le sourire sur le visage de monsieur Wolf le docteur ouf se sentit encore mieux docteur ouf docteur pour chien et uniquement pour chevaux pour les ânes et pour les chiens oh quelqu'un en frappe à la porte je suis madame Pompon et voici mon fils Pimpin il s'est coupé l'oreille le docteur ouf non je suis un docteur pour chevaux et uniquement pour chevaux pour les ânes et pour les chiens mais je suis sûr que vous allez me dire que les lapins ne sont pas très différents jamais jamais je ne dirai cela les lapins ne ressemblant rien aux chevaux mais soudain Pimpin cria aïe aïe j'ai mal j'ai mal à l'oreille et il commence à pleurer en voyant les larmes couler sur le visage du petit lapin le docteur ouf se sentit triste peut-être que les lapins ne sont pas très différents des chevaux pensât-il car moi aussi si j'avais mal à l'oreille j'aurais mal à l'oreille si je me l'étais coupé enfin de compte kiff kiff alors il mit un peu de pommade et un bandage sur l'oreille de Pimpin et madame Pompon donna une carotte à son fils pour le féliciter de son courage et au docteur pour sa gentillesse lorsqu'il vit le sourire sur le visage de Pimpin le docteur ouf se sentit encore plus heureux et il change encore une fois la pancarte sur sa porte et tout d'un coup donc Zed Follak mais je ne sais pas si je n'en ai pas comme Zed Follak lapin mais tandis qu'il relisait à nouveau le panneau le docteur ouf jeta un oeil sur les passants et il eut une bien meilleure idée de nouveau il prit son stylo il change ça sa pancarte pour la dernière fois et qu'est-ce qu'il a écrit Docteur ouf soigne tout le monde c'est un problème il n'y a personne 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 Je vous remercie. C'est bon ? On est en Malte. J'ai des questions. Bon courage. Merci.